Je suis Louise Fourquet, cofondatrice et directrice générale de Belluchon, qui est un petit groupe d'entreprise sociale installée en Seine-Saint-Denis à Romainville où je me trouve actuellement, et qui s'attache à réconcilier alimentation responsable et inclusion professionnelle. L'activité que nous avons maintenue pendant cette crise du coronavirus, elle est un peu particulière parce que pour moitié elle repose sur de la transformation d'un vendu alimentaire, donc sur du don alimentaire des grands distributeurs, sur cette partie anti-gaspi, il y a eu une pléthore de dons alimentaires issus de la fermeture des restaurants et donc du déstockage massif des entrepôts distributeurs. Et donc ça a duré deux, trois semaines, on a fait face à un surplus de dons alimentaires et aujourd'hui ça s'est complètement tari et c'est très intéressant d'observer cette chaîne de la filière agroalimentaire, comment elle se met en œuvre en période de crise, on est passé d'un système où on était sur une logique de stock et de déstockage à un système en flux tendu qui perturbe énormément les choses, on a pu réagir assez tôt finalement et mettre en place très rapidement des mesures d'activité réduite et donc de chômage partiel. Aujourd'hui, sur 95 salariés sur l'ensemble de Baduchon, on a 15 personnes qui travaillent encore au quotidien. Donc l'effet, il est massif, il est radical, il nous a obligés à réinventer tout. Même si on maintient une activité, on continue à perdre de l'argent, concrètement on perd 5 000 euros par semaine en ce moment, en perte sèche. La plus grande difficulté qu'on a eu, je pense que c'est celle de devoir tout réinventer. On a dû renverser complètement la table, jeter la table et en reconstruire une nouvelle avec les bonnes volontés et les ressources disponibles autour de nous, à commencer par l'équipe qui s'est mobilisée de façon formidable. On a eu en cuisine aussi bien des cuisiniers que des commerciaux, que des salariés de la Maison Montreux, qui est notre opération de jeunesse en insertion à Montreuil, qui sont venus prêter main-forte pour assurer cette continuité de service de solidarité alimentaire. Les solutions qu'on a trouvées aujourd'hui pour maintenir notre activité, qui est une activité de service minimum de marche de notre société, ce sont effectivement des solutions de coopération. Coopération, innovation et solidarité. On sait que l'activité ne va pas reprendre de la même façon qu'avant la crise, c'est à la fois un vrai défi, une vraie difficulté pour nous, en tant que traiteurs et acteurs du secteur événementiel, et aussi une opportunité, puisque l'offre de Baluchon, depuis sa création, elle a été conçue comme une offre du monde d'après. Une offre qui met en valeur les circuits courts, avec des produits ultra frais, non transformés, une offre solidaire, une offre qui limite le gaspillage des emballages, et cette crise finalement, elle va révéler chez nos clients encore plus d'attentes pour des offres comme les nôtres, et donc la balle est dans notre camp pour arriver à nous repositionner à la juste valeur de nos produits et de nos services, pour revenir encore plus fort face au monde d'après. Il faudra de toute façon inventer en plus des nouveaux services et des nouveaux produits pour faire face aux difficultés de cette crise et assurer un maintien de l'emploi et de notre projet social au lendemain de cette crise. Je dirais un, entourez-vous ! Nous sommes nombreux, nous sommes une communauté et nous avons la coopération inscrite dans notre ADN, c'est ensemble qu'on va inventer les solutions de demain. Deux, allez-y, foncez, il y a un alignement de planètes pour l'innovation sociale, plus que jamais l'économie et la société ont besoin de nous. Allez-y ! Ce sera l'occasion pour chacun de porter une prise de conscience souvent encore individuelle à un niveau professionnel et d'agir aussi en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, de mettre la responsabilité sociale et environnementale au cœur de ces actions professionnelles. Et j'espère que demain, l'économie sociale et solidaire deviendra la norme. Sous-titrage ST' 501